Après maintenant, pour revenir peut-être à ce que tu disais tout à l'heure, c'est une vision très intéressante que tu présentes là, mais ça ne peut pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Non, je ne le pense pas, non. Il faut mettre des choses en place pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue entre les gens, il faut que chacun soit rassuré par rapport à ce que l'autre imagine comme modèle et dans quoi l'autre se projette. Et tu as tellement raison que quand il y a, par exemple, le droit à participer à la vie culturelle, et bien ces droits, quand on a des droits, et bien les pouvoirs publics ont aussi le devoir de mettre en place des choses qui permettent que ces droits-là s'exercent dans les conditions dans lesquelles ils sont censés s'exercer. Tu vois. Donc si on n'a pas, si on a une configuration institutionnelle qui ne favorise pas certaines choses, elles n'arriveront pas. Si au sommet des administrations, on n'a pas des gens qui sont outillés pour prendre en charge ces questions-là, on n'arrivera pas. Nous ne sommes pas dans un endroit où les citoyens se confrontent tout seuls. Il y a quand même la coupole institutionnelle dans laquelle nous évoluons et qui devrait faire que nous ne soyons pas dans une sorte de bagarre de saloon, comme on en voit dans les films westerns. C'est ça, d'accord. Donc il y a encore tout un travail à faire en Belgique, en tout cas, sur ce terrain-là. Oui, oui, parce que le discours officiel est très important aussi. Alors je vais revenir un petit peu sur la colonisation et le colonialisme, et le lien que tu fais avec les discriminations ou les politiques d'intégration aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que la colonisation, c'est l'histoire du monde ? Donc je veux dire, c'est un processus qui n'est pas né ni au 19ème siècle, ni avec Christophe Colomb, qui est là depuis la nuit des temps et que les choses se digèrent. Au moment où elles se digèrent, elles prennent le temps à se digérer et puis on passe à autre chose. Mais à cela, je leur dirais de prendre la place de ceux qui entendent le mal à digérer la colonisation. Mais je vais quand même dire une chose, c'est que j'ai abordé le concept de colonialité tout à l'heure, quand je parlais de Quirano, par rapport à la hiérarchisation qui s'est établie à la faveur de la colonisation. Et c'est pour ça que c'est un peu en Amérique du Sud qu'est venue cette idée de fixer la date de la colonisation dont on parle à Christophe Colomb, d'accord ? Et effectivement, la configuration dans laquelle nous nous trouvons avec la colonialité qui persiste, je pense qu'il est quand même facile de voir que le monde actuellement est dominé par des Blancs, par des Blancs. Je connais aussi des Blancs hélas dominés et qui demandent aussi une sincère attention. Mais le fait est que certains Blancs qui dominent d'autres Blancs, qui ont des complices parmi des non-Blancs, configurent ce monde ici dans une injustice qui demande qu'on ne la combatte pas seulement en termes de lutte des races, si je puis dire, comme ça. Mais qu'effectivement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'économie dans notre situation, qu'on s'intéresse aussi à la lutte des classes. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié ta question en fait. Par rapport au fait que la colonisation, c'est un petit peu l'histoire de l'humanité et que les choses mettent le temps à se digérer. Mais moi j'aimerais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire parce que dans le monde globalisé d'aujourd'hui, est-ce que ça c'est encore une grille de lecture qui est toujours aussi pertinente ? Parce que le monde de demain, il sera peut-être dominé par des Chinois, par des Indiens ? Oui. Bon, j'espère surtout qu'il ne sera plus dominé par personne. Enfin, disons que le fait est que notre présent est profondément marqué par la colonialité. D'accord ? Et pas par la colonisation, parce que c'est deux choses différentes. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ce qui a le noyau, le socle de la colonisation, c'est la colonialité. Donc, la colonisation a disparu, mais la colonialité persiste, tu vois. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations où les inégalités ne sont pas seulement des inégalités de classe, mais où ce qui, jadis, était considéré comme des différences de race, continue quand même à configurer le monde d'aujourd'hui. Tu vois ? Et donc, oui, la colonisation est passée, c'est peut-être l'histoire du monde, mais c'est... comme l'exploitation des enfants et l'histoire du monde. Mais donc, nos devanciers du mouvement ouvrier ici, qui ne voulaient pas que les enfants aillent à la mine, est-ce qu'on leur a redit, mais tu savais, les enfants travaillent depuis la nuit des temps... Non, c'est pas une manière de dire que c'est pas grave si ça perdure, c'est simplement de dire que tous les peuples ont été colonisés et qu'il faut simplement le temps de digérer, de se... et je veux dire, de s'émanciper d'une colonisation dont on ne s'émancipe pas totalement. C'est-à-dire qu'il en reste toujours des traces. On peut voir, même ici en Europe, qu'on est comme ça, un mélange des influences qui sont dues à plusieurs invasions, à plusieurs colonisations.